Nicolas, j'ai bientôt 39 ans, je suis préparateur mental et je m'occupe principalement de gens qui sont soit des explorateurs soit dans l'outdoor et dans le sport de haut niveau et également des entrepreneurs. Ça fait quatre ans que je me forme un peu tout ce que je peux trouver et en fait j'ai créé ma boîte en 2021 en disant tout le chiffre d'affaires que j'ai, je réinjecte dans de la formation. Comme beaucoup j'ai fait certaines formations pas trop chères mais pas très qualitatives et j'ai étudié des bouquins et j'ai étudié tous les bouquins que je trouvais et un jour j'entends dopage légalisé et je me dis bullshit mais vraiment je me dis bullshit et à ce moment là je me dis ok comment tu peux dire que c'est du bullshit sachant que tu connais pas. J'ai acheté le livre de Pierre et j'ai lu les premières pages, j'ai pris un cahier, j'ai commencé à noter, noter et en fait dans moi je fais ok quand j'ai fini le livre ça m'a pris peut-être deux trois mois parce que j'ai vraiment noté tout ce que je pouvais noter. Je me suis dit waouh ! J'ai dit oui et je suis rentré, je suis rentré comme ça après avoir étudié plusieurs semaines voire mois le bouquin. J'ai un classeur entier sur le premier bouquin et ce que je disais hier, je disais j'ai pas encore lu les deux autres parce qu'il va me falloir du temps pour les pour les étudier en détail mais c'est le bouquin. En tant que coaché j'ai pris une super claque, en fait on s'est construit comme on s'est construit, on a des certitudes, il y a des trucs qui se sont bien passés dans ma vie d'autres beaucoup moins bien. Un truc qui m'a traumatisé, même un truc sur lequel j'avais un peu un syndrome post traumatique sur un gros accident. Je me disais en fait ça, ça m'a apporté que des douleurs, que des trucs et tout. Je fais le coaching avec Isa et en fait après je me dis mais mec t'es à l'envers depuis des années t'es à l'envers. Aujourd'hui je vois de la lumière à l'intérieur tu vois ça sort un peu par les trous par où ça peut mais j'ai vraiment ce truc là et en tant que coach dans la formation je vois la transformation et l'avancée de certaines des personnes que je suis et en fait c'est incroyable. en très peu de temps là où tu arrives à aller alors qu'il aurait fallu toute une vie pour dire mais en fait ce truc là qui t'es arrivé à ce moment là regarde aujourd'hui où t'en es et la personne elle va oh. Et ça ce truc, tu sais le ah de Denis Brognard dans Koh Lanta, le ah et ben ça ce truc là on l'a avec l'académie on l'avait pas avec avec le reste. Le seul frein que j'avais c'était de me dire ok j'ai envie d'avoir fini d'étudier totalement ce bouquin d'essayer de comprendre ce mec ce qu'il a écrit et où je peux aller avec ça avant d'investir dans une formation. Si c'était à refaire aujourd'hui je pense que j'ouvrirais les premières pages mais je me dis en fait ce qu'on fait avec les coachés je me l'applique à moi même et tu vois dans la stratégie d'entrepreneur sur les réseaux et tout ça au début tu diras je peux pas mettre ça parce que les gens vont penser que en fait je m'en fous je suis sur mon chemin à moi ce qu'ils pensent c'est leur délire c'est leur problème mais mais moi je vais là et ça c'est moi j'ai pas eu vraiment de frein j'avais juste ce truc de tu sais un peu comme en entreprise où tu dis je veux maîtriser la totalité de ce sujet là pour pouvoir prétendre aux postes supérieurs en fait non je m'en fous parce que si j'ai envie d'aller là j'y vais les gens vont dire ce qu'ils veulent les gens vont penser ce qu'ils veulent moi je vais là et point barre donc le frein c'était juste ce déclic de passer à l'action en fait je dis si tu hésites c'est que tu l'as pas fait je pense que c'est la meilleure chose c'est si tu hésites c'est que tu l'as pas fait parce que en fait une fois que tu es passé là tu fais c'est honnêtement c'est exponentiel le rapport temps de formation qualité le rapport où tu grandis avec cette formation et tu ramènes ça au prix tu dis mais franchement c'est sûr que ça a un prix comme toute chose mais honnêtement je dirais combien tu es prêt à mettre pour passer du petit toit au grand toit et et si t'hésites vas-y